Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicodé.com pour cette nouvelle analyse technique Forex. Matière première et Bitcoin avec une paire de devises EURUSD qui persiste ici à évoluer sous les 1.1430 ce qui valide une possible poursuite ici de dynamique baissière qui a été révélée ici suite à une tentative de rupture haussière des 1.1530. Bien suite à cela il y a eu un retournement, on est venu attaquer ici la zone médiane du range d'évolution moyen terme pour finalement s'inscrire dans une dynamique baissière qui semble se poursuivre. Alors nous avons ici une zone intermédiaire qui se situe sur ces niveaux ici à 1.1360. Il semblerait que ce niveau soit bientôt atteint. En cas de rupture et bien tout simplement l'objectif serait tout simplement un possible retour ici sur la zone des 1.1270. De toute façon tant que les cours évoluent ici sous 1.1430 le biais restera à prédominance baissière. Sur l'or nous avons toujours une configuration qui se stabilise entre la zone d'ici des 1.287 et des 1.297 dollars l'once. Aucun, je dirais aucun directionnel porteur. On est venu ici tester une zone de résistance majeure et suite à cela et bien on oscille ici juste sous cette résistance. Alors si on écarte un petit peu la vue, nous pouvons constater que nous sommes dans une dynamique de fond qui est haussière suite ici à une forte dynamique court terme. Le fait qu'il n'y ait pas de consolidation montre qu'il y a une plus grande probabilité d'avoir une rupture ici de cette zone des 1.297 plutôt qu'un retournement. Mais pour valider cette configuration, il faudrait une cassure relativement forte de cette résistance. Si celle-ci était cassée, nous pourrions avoir un retour sur des niveaux qui se situent à 1.357 dollars l'once. Et puis sur le WTI, nous sommes là aussi dans une phase d'évolution neutre court terme. J'avais anticipé ici un retour dans cette zone de range. Suite à la rupture ici des 50.20, on est venu valider un contact ici assez agressif sur la zone de résistance des 52.80. Mais depuis, il y a eu stabilisation du WTI. Donc tout ça s'est neutralisé. Attention, je rappelle qu'en cas de rupture ici des 52.80, mais surtout des 55 dollars le baril à la hausse, nous pourrions avoir un pattern de retournement haussier sur un horizon de tendance moyen terme. Et puis enfin sur le Bitcoin, nous avons toujours cette zone des 3585 dollars qui fait office de support. Alors le Bitcoin qui, pour un actif, je dirais peu liquide, fait preuve d'une certaine cohérence dans son évolution, puisque ces tracés ici ont été vraiment bien respectés. Ils ont été tracés lors de la phase de baisse ici par rapport à des anciennes valeurs. Et on voit que ces niveaux qui n'ont pas été repositionnés depuis, sont toujours assez pertinents malgré de nombreuses attaques. Encore une fois, la zone des 3585 ici s'est vraiment imposée comme zone de support aujourd'hui. Malgré tout, on reste dans une perspective plutôt baissière sur l'évolution du Bitcoin. Une rupture ici nette de cette zone des 3585 pourrait valider un possible retour ici sur les zones des 3290, puis 3000 dollars pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour le Trading Live et d'autres analyses techniques toujours sur le site Boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada